donc là on voit le design extérieur DLA qui a changé par rapport à la 212 donc les feux arrière, ils ont changé, ils ont changé avec la forme de la 212 qui est en train de voir le style de classe S donc il y a le design déjà basé sur la classe S et les feux avant déjà ils ont changé dans la phase de W212 ils ont le même style donc les feux sont toujours LED les deux donc les deux lignes plus qu'une... la version l'effet A Big Zenon, on va le faire LED, qu'est-ce qu'on le fait à deux loupes, il est full LED c'est le moteur de 2 litres 194 donc c'est pas le même truc que le classe C, le classe A en parlant de la consommation, donc en ville ça se consommait 5,5 et en route presque 4,9 je vais vous montrer à l'innovation, les darouches d'être faites de la classe E ce sont le drive pilot c'est un régulateur de vitesse donc là la voiture s'est accélérée donc il y a un volant donc il y a un volant donc il y a un volant il y a un volant donc il y a un volant donc il y a un volant il se garde tout seul donc tu as lu la place de la clé bas et tu as lu la place de la clé bas donc c'est une option bien sûr donc ça doit être les innovations et les offres de la classe E en général on va voir l'intérieur qui est le commandant de volant je vais vous montrer l'autonomie un indicateur le mode éco consommation et tout le trajet l'heure un compteur digital kilométrage une de ces objets là donc 10 ça se contrôle avec l'écran donc on a le mode on a que jusqu'à changer les modes on a le moteur qui est le mode éco on a possible de commander maintenant assistance on a l'éclairage et après je suis prêt le toy shelf le rétro l'ouverture là l'extension temporisée dans l'intérieur mais je suis compliqué afin de s'attendre ça donc c'est mieux d'utiliser la molette qui est là qui est là maintenant c'est plus facile c'est plus facile donc là consommation on a l'air réglage véhicule confirmation sonore dès la fermeture la boite est une constante de la fermeture un rabattement automatique d'aller rétroviseur le même à l'ASTA le voyage automatique je ne sais pas mode repos ajustement des ceintures le réglage de la voiture dynamique select maintenant entre le moteur mode éco confort sport 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 plus l'accès donc les réponses du moteur il faut qu'à chaque fois le moteur il faut qu'à chaque fois le moteur au niveau du moteur le moteur les rapports c'est du sudria la direction on va prendre la direction le moteur au mode sport, elle a de la souplesse. On va changer le mode, on dirait au mode sport, on dirait au sport plus, on va voir. On va tester la caméra, deux modes, une boîte 180, c'est mieux, mais je trouve une machine, je mets des lois voitures, donc un petit aperçu, des lois voitures de l'intérieur. Monsieur chevalier siège arrière. Spacieuse. Le coffre. On a quand même la forme des feuilles d'aujourd'hui, on a les feuilles d'aujourd'hui. On a la loupe, et on a les feuilles d'aujourd'hui. Donc c'est l'entrée de gamme, il s'agit d'un 17 pouces, donc il s'agit d'un 480.000. Il s'agit d'un 8.000, donc il s'agit d'un 8000.000. Il s'agit d'une option, donc le pack AMG et tout, ça. On a la bouton d'un autre, le dynamic. Donc le dynamic, donc c'est l'application du mode. On va voir. l'une des lunettes l'un des lunettes en tant que le bouton en train de se prendre la régie de l'autre il devait y avoir le confort l'autre écho côté rangement il peut faire des lunettes il y a un téléphone il y a la coudoir spacieuse et on place les câbles USB une fois que tu as la 12D ou la R le frein est automatique clark clark Sous-titres par Jérémy Diaz